La parole est à Jean-Pierre Leroch. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs. Le budget agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales était attendu par le monde agricole et plus particulièrement par les éleveurs. Nul ignore en effet la crise grave que traverse actuellement l'élevage français. Je ne peux donc que me réjouir à nouveau des 650 millions d'euros mobilisés pour le plan de soutien à l'élevage, dont une partie trouve sa transcription dans le budget 2016, ainsi que de la préservation de moyens d'intervention de l'État malgré les contraintes budgétaires actuelles. Face à la situation actuelle, l'une des voies qu'il convient d'adopter est celle de la consolidation des marchés à l'export. Il représente en effet un débouché majeur pour les filières d'élevage. Le 8 et 9 octobre dernier, vous étiez, Monsieur le Ministre, en visite à Moscou afin de discuter des possibilités d'ouverture de l'embargo sanitaire frappant la viande porcine européenne depuis début 2014. Cette négociation difficile est néanmoins cruciale, la fermeture du marché russe ayant entraîné un supplément de 100 000 à 150 000 tonnes de porc sur le marché européen. Vous aviez ainsi évalué les pertes liées à cet embargo à 44 millions d'euros pour la filière porcine. Je me réjouis donc de votre annonce d'une avancée de l'ouverture de l'embargo. Cependant, celle-ci se fera sur la base d'une régionalisation et ne concernera donc pas toute l'Europe. Ainsi, pourriez-vous nous préciser sous quelles conditions et selon quel délai cette ouverture pourra avoir lieu ? Plus largement, pourriez-vous nous faire part des mesures prises par le gouvernement afin de favoriser et soutenir l'export, notamment concernant l'accroissement du stockage privé européen orienté à l'export ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Député, vous avez évoqué la question de la filière porcine. Elle revêt trois grandes dimensions. La première, c'est le traitement d'une urgence qui fait que de nombreuses entreprises porcines connaissent des difficultés extrêmement lourdes qui sont liées à des situations de marché, j'y reviendrai, mais qu'il faut traiter rapidement. Deuxième élément, c'est qu'il faut s'engager dans une réforme plus structurelle de cette filière, et en particulier pour la Bretagne, ne pourra pas rester dans la situation dans laquelle on se trouve. Ne pourra pas continuer à laisser penser qu'un prix à un endroit, pour tout le monde de la même manière, sera à terme la solution pour aller conquérir et des marchés sur le marché national, et des marchés à l'échelle européenne, et des marchés à l'échelle internationale. Donc ça, je le rappelle dans le cadre de ce débat et dans le cadre de cette question. Faudra-t-il qu'on ait un débat ouvert sur cette question ? Parce que moi, ce que je veux, c'est de redonner un avenir aux éleveurs de porcs français et bretons, en l'occurrence, et pas simplement traiter une crise. Dernier point, c'est bien sûr les sujets liés à cette situation de difficulté. Elle est, comment dirais-je, la connexion de plusieurs facteurs, dont l'un est l'embargo russe, qui a été décidé il y a de cela un an, et qui revêt deux dimensions. La première, c'est l'embargo sanitaire, la deuxième, c'est l'embargo diplomatique. C'est l'embargo sanitaire qui avait été décidé à cause du fait qu'il y avait de la peste porcine africaine dans un certain nombre de pays limitrophes avec la Russie, en particulier sur les Pays-Baltes et la Pologne. C'est cet embargo qui, aujourd'hui, devrait être levé pour permettre de réexporter une partie de ce que nous exportions, en particulier la France et la Bretagne, vers la Russie. Donc j'ai fait la démarche d'aller en Russie. Elle a fait moins de bruit médiatique que d'autres déplacements de personnalités politiques, j'en conviens. Mais j'ai travaillé, j'ai travaillé, à faire en sorte qu'on débloque une situation sur l'embargo sanitaire. Et c'est vrai que ça débouchera sur des propositions de la Commission européenne avec la Russie. Et donc c'est la Commission européenne qui, aujourd'hui, négocie. Mais nous avons été précurseurs pour réouvrir ces discussions. Pourquoi régionalisation ? Parce que la Russie considère que la peste porcine africaine a des impacts et que si on réouvre une partie de l'embargo, ça ne peut pas être avec des pays qui sont concernés par ce problème sanitaire. C'est pour ça qu'on reporte vers d'autres pays. Une proposition sera faite par l'Europe. Et donc j'espère que les choses qui s'engagent plutôt sur de bons auspices déboucheront, je le dis, le plus rapidement possible. C'est une formule, certes, diplomatique, mais qui, pour le ministre de l'Agriculture français, ne peut pas être autrement, puisque c'est aussi une négociation maintenant qui est engagée grâce à ce que nous avons fait entre l'Europe et la Russie. Je terminerai sur un point. On exporte des abats et du gras en Russie. Je reviens à la première question. Il faut quand même aussi qu'on soit capable d'exporter autre chose que des abats et du gras.